et bien c'est tout le monde c'est mister bboy 45 comment allez vous les amis moi ça va très très bien nous je pense que nous allons très très bien parce que je suis comme d'habitude accompagné du grand et du seul et de l'unique dark funeral 972 comment il va celui là et bien mais tu sais que tu as un masque anti-covid mec ah ouais mais je te jure fait star pour voir à quoi tu ressembles on dirait les masques adidas ouais t'as un masque bon en version iron man ouais voilà un petit peu customisé anti anti contagion masque à gaz du futur et moi il paraît que j'ai une belle veste mais je peux pas vraiment l'avoir ouais non moi j'ai des guenilles écoutez des belles guenilles moi j'ai moi j'ai des guenilles elles sont belles tes guenilles ah bah elle me gunne bien bon allez on y va souvenez-vous on s'est arrêté tu te souviens on devait aller voir qui est exactement et elle était pas loin du tout elle était à 52 mètres donc on va y aller à putain j'ai pas le grappin j'ai sauté dans le vide comme spider-man mais tu sais qu'on leur a le grappin ouais je sais pas quand ok on a des zombies énervé déjà sur mes côtes oh non pas lui leur passe pas comme ça pas dès le début on en fait j'aurais pas le j'aurais pas le courage j'aurais pas le courage ni espoir c'est bon c'est bon c'est bon c'est plus de peur que de mal merci à tous faut les remercier faut les remercier merci à tous ceux qui mettent des likes et des commentaires oui ça fait grave plaisir et fut plus jusque là l'épisode 7 est sorti sur youtube ils ont quasi tous été en top tendance donc sauf l'épisode 7 je vous applaudis dès demain merci à tous ça fait vraiment plaisir top tendance pour des dinosaures comme nous c'est beau c'est très beau on est encore plus vieux que des dinosaures on est des planctons des merde dans l'eau là on a inventé youtube on a inventé youtube et il ya plus personne il ya plus personne de vivant depuis l'époque où on est arrivé non tu fais mais tourner la manette est flinguée ou est sophie pourquoi tu étais pas en mission tu aurais pu aider tes amis ah d'accord ça doit vouloir dire que je dois attendre ici j'aime beaucoup les cinématiques constructives comme celle là mais ce que je comprends pas c'est qu'il peut faire des signes en fait pour parler enfin pour se faire comprendre mais là il faut aucun signe rien il fait gros bon bon c'est vrai qu'il n'y a pas d'efforts non mais tu peux être lui en fait je peux faire un effort aussi quoi inhibiteur ah oui j'ai entendu en pleine cinématique oh on va se réveiller à l'enfant et puis de la villageoisse qu'on a bu là qu'est ce qui se passe ok donc on est d'accord qu'en pleine cinématique on est on est d'accord qu'en pleine cinématique on a entendu un inhibiteur mais je pense pas qu'on puisse trouver un inhibiteur là on est d'accord on est dans des rêves ou je sais pas quoi là une grosse soirée arrosée comme on dit ouais les portes qui s'ouvrent tout seul c'est un vrai régal par contre quoi je sais pas j'ai vu un truc passer à travers la porte je te jure quoi ça me rappelle fire fire 2 dans l'école profil quel jeu ça faisait flipper putain bah ouais c'est pour ça que ça s'appelle après fire 3 il faisait pas peur mais attend qu'est ce donc attend il ya un truc ici rien on peut rien à voir non mais c'est vrai non mais oui pourquoi je me fais chier sur mode putain j'ai trouvé un truc en plus c'est écran violet et tout ouvrir non 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 qui aurait été le brûlé pourquoi le transport ok on arrivait debout ouais ouais apparemment c'est bon jack et cet enfoiré de jo vont payer pour ce qu'ils ont fait j'avais comme un mauvais pressentiment depuis le début j'avais la sensation que le plan de karl était à chier mais je l'ai laissé décider alors c'est peut-être lié au meurtre de lucas voilà on ne t'en veut pas trop elle est adorable oui c'est vrai non oui n'a pas à t'en vouloir ça aurait pu être bien pire en plus on pointe du doigt si je m'étais écouté on aurait de l'eau et les autres seraient tous en vie tu faisais juste ton travail tu suivais les ordres de karl oui mais je vais pas le laisser mener le bazar à sa perte je vois ça veut dire petite rébellion ça mister b boy tu crois que jack et joe ont quelque chose à voir avec la mort de lucas jo peut-être c'est un vrai psychopathe et un voleur il sait que les pacificateurs le pendraient s'il l'attrapait mais jack ne l'aurait pas laissé faire c'est un lâche mais il est rationnel quel est le plan maintenant désormais j'ai décidé de suivre mon instinct c'est la dernière fois que je tolère une telle situation si tu étais revenu plus vite certains des nôtres aurait pu s'en sortir l'humain c'est un ballerain comme toi et pas censé courir comme une putain de gazelle parquet t'es quoi s'il était revenu à temps on sera en train de faire la fête pas à l'enterrement il est sérieux là je jure au cas où tu changerais d'avis avec sa bouteille de villageoise là ce fils de pute allez pas t'asseoir il lui arrive d'être vraiment chiant mais un jour on va faire quelque chose de bien pour cette ville perdi à ta santé on dirait qu'elle attend quelque chose là ah oui d'accord oui elle nous attend si tu parviens à éliminer ces bandits jack connard et joe sale con tu crois vraiment que tu es monsieur connard et monsieur sale con va changer quoi que ce soit la mort a tendance à changer la vie des gens car l'avait tort on aurait dû les attaquer dès le début mais peu importe qui a tort ou qui a raison on doit l'aider c'est l'un des nôtres on va lui porter secours et reprendre les cristaux à jack et joe en plus je compte pas les laisser s'en sortir après avoir tué les niens ralph suzy logan birdie ils méritent d'être vengés et jack et joe les ont condamné à mort ils doivent donc mourir et ta radio elle capte parfois des bruits parasites va voir alberto il peut réparer ce genre de choses sur le champ merci je suis sur le toit à proximité il faut qu'on parle maintenant il s'agit de te sauver la vie Ah je pense que les dors il va nous dire ouais les fréquente pas trop tu vois ils sont dangereux ils veulent te casser la gueule tu vois ce que je veux dire ouais ouais un truc mais il est littéralement plus sur le toit d'en face oh fufu wouah j'ai chaud wouah 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 oh oui non mais là vous avez fait vous avez vous avez sauté trop loin nous sommes pas encore prêts oh non adieu adieu oh non la poursuite oh merde vite dans un UV j'ai fait c'est bien tuer mais cours j'suis mort j'suis mort je suis sûrement mort je suis sûrement mort pars sans moi par il ne revient pas aaaaaaaaaa mais putain de jeu c'est pas cohérent Non ! Mais non ! Mais va tout droit ! Je fuis. Adieu. Moi je suis dans la merde aussi. Je suis nulle part, là j'ai vraiment... J'ai crevé. Ça va, t'as besoin de moi ou pas ? J'ai crevé, putain ! Mais t'es où ? T'es où ? T'es où ? T'es où ? Je suis en train de me faire alpaguer par tous les zombies du coin. Mais non, mais... Cours ! Il m'a trappe en fait, j'ai des QTE et tout ! Attends, attends, je vais voir ce que je peux faire pour toi ! Ne bouge pas ! Eh bah voilà, tu t'en es sorti. Il faut avoir besoin de t'aider. Il veut pas monter mon perso ? Non, non, ne passe pas par là, ne passe pas par là, t'y arriveras pas ! Mais si, regarde ! Attends, je vais lancer un leurre gros. Eh bah non, je vais pas lancer de leurre parce que je suis dans la lumière, je peux rien faire. Attrape ma main ! Non ! Mais je te l'ai dit, tu peux pas, c'est sur les côtés ! Putain, je peux même pas t'aider ! Attends, ok, je peux t'aider, t'es prêt ? Attends, je grimpe de l'autre côté. Allez, fais vite ! Oh non, tu fuis ? Oui. Bah faut y aller. Poursuite de niveau 2. Oui, oui, c'est celui. Attends, gros. Je rigole pas. On peut envoyer de l'argent, what ? Ah oui, c'est un leurre. Ok. Est-ce que tu perds vraiment de l'argent ? Bah je crois, je pense. Vas-y, go ! C'est ici. C'est de l'autre côté. Ah ok, attends, il y a du miel là. Du miel et des abeilles ? Ah mais c'est le miel carropop ! C'est pour faire des swangs. Ok. Allez, faut qu'on aille lui parler au rough. Let's go ! Bon, on a eu chaud là, en vrai. Alors qu'on a rien fait à part qu'on devait faire 60 mètres. Vas-y, là, Fufu. J'arrive. Faut juste que c'est pour me crafter du swing. Ouais, je comprends bien. Qu'est-ce que tu veux ? J'aime pas du tout ce qui se passe, Aiden. D'abord, les sbires de Jack et Joe ont tué les hommes de Karl. Et maintenant, Sophie prépare sa vengeance. T'as rien à voir dans tout ça, pas vrai ? Tu m'as dit de me rapprocher d'eux. Je vais fouiller le camp de Sophie. C'est pour ça que je suis venu t'avertir. Les rumeurs circulent. Tu m'as trouvé le Lazard. Il se peut qu'ils soupçonnent que tu sois un espion des pacificateurs. Ça en a pas l'air. Il semble heureux d'accepter toute l'aide disponible. En apparence seulement. Mais ces gens-là nous détestent Aiden. Et tous ceux qui bossent avec nous. Alors s'ils ont des doutes, et surtout quelqu'un comme Sophie... Je peux m'occuper d'eux. C'est aussi ce que pensait Lucas. Et regarde comment il a fini. Ce serait dommage si je te retrouvais comme ça. Le coup tranché dans un fossé. T'es venu jusqu'ici pour me prévenir ? Tu m'as aidé avec le Lazard. Et je veille sur mes alliés. Sophie se bat pour l'eau, c'est tout. Je crois pas qu'elle ait le moindre doute. Tu crois vraiment ? Elle déteste les pacificateurs. Elle nous tient pour responsable de ne pas avoir aidé le bazar. Et aussi de la mort de sa mère. Alors quand on va commencer à interroger les siens, tu ferais bien de te méfier. Merci de m'avoir prévenu. T'as obtenu des renseignements pour notre enquête ? Sophie se demande également qui a tué Lucas. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre ? Ils savent que si on peut prouver qu'ils ont tué Lucas, ça va finir en bain de sang. C'est de faire parler Sophie pour savoir quand elle planifie l'attaque. Tiens-moi informé de ta position. Fais attention. Ok. Euh... Putain, ces histoires. C'est tendu. Ils veulent pas organiser une réunion au sommet ? Ils arrêtent de s'embrouiller pour rien là ? Parce que c'est un enfer. Faut retourner à 60 mètres. Ouais mais tu sais, dans les moments de crise comme ça, les gens ils pètent des plombs. Mais non mais gros, ils se réunissent autour d'une table. Bon, où est le problème ? Qui fait quoi ? Pourquoi t'es méchant ? Pourquoi t'es gentil mais c'est pas moi ? Et voilà, fin ! Déjà que les gens ils arrivent pas à communiquer dans la vraie vie. C'est pas dans les films qu'ils y arriveront. Ouais, c'est pas con. Donc c'est pour ça que c'est plutôt réaliste en vrai. Et là, on va les revoir. Alors, je suis allé le voir à 60 mètres et il m'a dit que... C'est bon, j'ai réparé la radio, tout va bien. C'est le mec qui clouquait avec une directe. Bah attends, faut parler à qui ? Quoi ? Bah ouais, elle est partie où la bichette ? Ah c'est là. Il faut que tous les joueurs soient présents. Non, non, il faut que tous les joueurs soient présents. Bah ouais, mais t'es où bichette ? C'est bizarre, regarde ça le chien en plus. Je cherche Sophie, où elle est partie. Elle a dit qu'elle avait des affaires importantes à traiter. Ça va de la petite fille ! Tu peux attendre avec nous ? Si t'es là pour tenter de savoir si j'ai un petit copain, eh ben non. Ce qui veut pas dire que t'as la moindre chance avec moi. Parce que c'est pas le cas. Si tu crois que je m'inquiète de savoir si t'as un petit copain, c'est pas le cas. Ce qui veut pas dire non plus que je changerais pas d'avis si tu venais à changer d'avis sur mes chances. Bon ! Que me vaut le plaisir de ta visite. Bah les gars, ça veut se baiser ou quoi ? M'occuper de Barnet aujourd'hui. Ah bah c'est la fin du monde, Monsieur Biboy. Ce type est comme un panneau d'affichage où on peut lire gros problèmes. C'est vrai. Ok, ouais mais lui il va faire... Au pire on demande à lui... Oh non ! Bah lui... Ouais bah on lui parle bien, viens. Non non, lui, lui. De toute façon, je l'ai regardé, il a fait... Il était déjà énervé avant... Ouais mais lui c'est pas ce qu'il dit aussi ! Oh non mais quel enfer ! On parle avec des mecs, ils savent pas faire une phrase ! Euh... Sophie... Euh... Oui... Euh... Elle est allée... Euh... Elle a dit que... Elle est partie par là ! Exactement ! Merci. Attends ! Il y a... Il y a encore un truc... Quelque chose ne va pas avec... Elle ne marche pas ! Elle est cassée ! Oh quel enfer ! C'est un épisode à lui tout seul putain ! Euh... Mon père demande si tu as un problème avec ta radio ! Elle crépite parfois mais tant qu'elle marche, pas la peine de la trifouiller ! Euh... Je peux te poser une question ? Je suis sûr qu'elle crépite face à un monstre ! Bien sûr ! Appelle-moi Aiden ! Non ? Vincenzo ! Non, c'est quand l'autre il veut prendre contact avec nous mais discrètement... Aiden ? Comment devient-on un terrain ? Et Aiden, ici les pacificateurs ! Ça veut dire que t'es un meurtrier ? Vincenzo ! Pourquoi... De quoi tu... Pourquoi tu... Papa, je demande parce que je suis curieux ! Tu vas me le dire Aiden ? Mais c'est un enfant ou quoi ? Je suis pas si intéressant que ça ! J'ai dû tuer des gens mais je suis pas un meurtrier ! Être un pèlerin pour moi... C'est qu'un moyen d'arriver à mon objectif ! Quel objectif ? Vincenzo ! Laisse-le... Tranquille ! Trouver la seule famille que j'ai jamais connue ! C'est le cas ? Pas encore... Mais je me rapproche... J'espère que tu réussiras... Je n'ai jamais trouvé Federico... Qui ? Federico... C'était mon meilleur ami... On était comme des frères... On se connaît depuis toujours... Il a disparu comme les autres enfants... A cause de ces putains de tests... Oh ! J'espère qu'il est vivant... Oh merde j'ai oublié de lui poser la question ! Tu le trouveras un jour... Mais bon euh... Il était chiant... J'ai même pas vu la question... Mais pour le coup euh... Oui les mêmes tests parce que... Mais non mais ils ont dit que plein d'enfants... Il y avait plein d'hôpitaux en fait tu vois... Et plein d'enfants étaient dans les hôpitaux... Parfois elles fonctionnent... Et parfois... Non... Ca dépend... C'est ce que ça veut dire... Stay away... Oui... Restez loin... Je jure que je vais les défoncer ! Oh lui par contre... Lui j'en peux plaire... Alors que c'est une première à les laisser dans la sauce... Et maintenant ? Tu te souviens du début de la chute Hayden ? Vaguement... Je m'en souviens comme si c'était hier... Ca faisait un moment qu'on défendait l'église contre les infectés... C'est ma mère qui commandait... Elle perdait des douzaines d'hommes tous les jours... Mais elle veillait à maintenir tout le monde en vie... Pendant que je gardais un oeil sur Barnet... Elle a supplié les pacificateurs de nous aider... Mais ils l'ont ignoré... Et puis... Elle a fini par se faire blesser... A l'aube... Ces hommes m'ont menée à elle... Sur le toit de la sacristie... Elle m'a vue... Et elle m'a fait promettre de veiller sur mon frère... Un peu comme si elle me demandait de prendre soin de sa voiture... De la garder intacte... Après ça... Elle a désigné Carl comme son successeur... Avec moi à ses côtés... C'est alors qu'elle m'a dit... Tu vas grandir pour devenir une bien meilleure meneuse que Carl... Mais étant que le monde est en proie aux flammes... Personne n'écoutera quelqu'un d'aussi jeune... Elle avait tort... J'y ai pensé pendant toute ma vie... Mais plus maintenant... Désormais je comprends ma mère... Un meneur doit être impitoyable... J'étais pas encore prête à l'époque... Mais maintenant si... Je vois de quoi tu parles... Et je sais ce que c'est de perdre quelqu'un... Tu parles de quelqu'un en particulier ? Ah... On lui dit ou pas ? Ça se trouve elle va dire mais je la connais ! Toi on sait jamais... C'est vrai c'est vrai... À propos de ma soeur... Je suis désolée... C'est peut-être pas raison de l'être... On verra bien... Il s'est sûr... Ouais... Mais ouais putain on dirait il veut garder ça secret... Tu vois genre... Hayden... Hayden... On a commencé du mauvais pied... Une gorgée de courage... Tu crois que c'est bon de boire autant avant la mission Barnet ? Moi ? J'ai le foie le plus solide de tout Ville d'Or... Alors occupe toi de ta propre santé pèlerin... Où est Sophie ? Là... Sur le toit... Je t'ai à l'oeil le pèlerin... Non mais attends... C'est sans Goku en fait... Genre il y a quelque chose que j'ai pas suivi... Non mais attends... Les gars... C'est un cartoon genre... On est tous en mode... C'est... Attends... J'ai l'impression de ne pas avoir suivi la cinématique... Ouais j'te jure... J'ai l'impression que j'ai fermé les yeux et on s'est réveillés 20 minutes après... Ça on a crié des yeux trop longtemps je pense... Hop... Cascade... On l'a eue ? Euh... Bah où est Sophie là pour le coup ? Attends... Attends on a eu ce moulin ? De quoi ? Oui on l'a eue ! On peut pas l'avoir... Elle est là Sophie hein... On l'a eue ! Non mais gros il y a rien de... C'est bizarre tu vois... En fait on dirait qu'ils prennent trop le joueur peut-être... Tu sais par la main... Genre en mode elle nous a abandonné 2 minutes... Ou elle est... Tu sais pour être sûr qu'on la force pas tu vois... Ouais j'te jure... Mais quoi qu'il arrive ça a même pas sa place dans le truc... On est pas teubés... C'était un peu incohérent... Et à la fin de la cinématique il mettait juste où était objectif et on y allait tu vois... C'était jure... Ils regardent autant qu'ils veulent... Ils verront qu'on peut leur réserver le même sort qu'à Jack et Jeff... Oui Sophie... Bah là va ! Heureusement qu'on l'a demandé parce qu'on serait parti à gauche tu vois... Allez voir ça aussi je vois qu'on serait parti vers la gauche... J'ai envoyé 3 éclairs à vous... Car les cristaux doivent être quelque part à l'intérieur du bâtiment... On le connait ce bâtiment on le connait bien t'as qu'est-ce pas ? Non très très bien... On est rentré dedans comme si c'était chez nous on a pris le parachute hein... Exact... Alors camp de bandits... Approchez-vous du camp de bandits... Et servez-vous de vos jumelles pour repérer les points d'entrée... Localisez le chef... Identifiez les éventuelles opportunités liées à l'environnement... Pour prendre le contrôle du camp... Vous devez tuer le chef et ses lieutenants... Ouuuh... Ubisoft... Afin de récupérer le totem de l'immunité... Une fois le camp sous votre contrôle vous apparairez une zone sécurisée... Et voilà et c'est bien ce qu'on avait pensé... C'était faire une zone comme Far Cry... Une capture de fort là... Ouais ouais ouais... Oh bah génial... J'ai mis jumelles... Et vous avez vos jumelles ? Bah oui ils me les ont mis de force... Bah oui bah moi je t'ai regardé et puis genre j'ai même pas... Euh... Ok... C'est un peu chiant en fait parce que là où je suis positionné je peux rien voir... Bah oui... Ok sur les jumelles on voit des vitres... Entre en premier... On passera à l'action depuis l'autre côté... Comme ça on les prendra en tenaille... C'est tout le boulot... Et puis on arrive pour les acheter... Jusqu'à notre base... Où ça ? Le tango motel... Ouh... Alors... Cher funérale... On s'est parti... Oui... Et bah allons-y... Alors attends... Bah en vrai je pense qu'on se fatigue... On va... On va passer par là... Quoi ? Oh mais non... Ça va là ils ont abusé... Regarde-la comme ça... Attends... Suis-moi... Suis-moi... Euh... Ok... Il faut juste que je me soigne... Euh... Attends... Attends... Il y a... Il y a un humain ici... Oh la... Bah non mais gros faut juste aller dedans non ? Je suis sûr qu'on y va en cavalant... On lui tabasse la gueule au bordel... Certivité... Bah il dit ça je le fais boloss par un... Par un zombie là... Qui ? Sophie ? Mes hommes sont sur place... Ah d'accord... Infiltration à deux ça va être un merdier... Vite ! Je vais faire un peu ici... Oh putain mais quel enfer... Bon déjà si on a pas les mêmes... Mais en fait... Il y a un truc pour monter là... Il est faillite... Attends... Je vais même pas rentrer qu'il y a déjà des humains qui m'attaquent... Attends... Et c'est pas vrai ! Respecte-moi... What ? Excuse-moi... Respecte-moi ! T'es où Fufu ? Bah je suis en train de me faire boloss... Boloss comme une bolobolls ? Exactement ! Ok... Oh mais non ! Mais non mais pourquoi tu t'es fait déjà cramer gros ? En fait quand tu t'es fait agresser par le mec en bas il s'est retourné direct sur moi ! Viens, viens, viens ! Viens, viens, viens ! Tu peux venir ici gros ! C'est sûr ! C'est du sûr ! J'essaie de... L'enculé lui ! Ouh... Je suis un ennemi hein ! Et toi t'es en mode discret là ! Ouais ! Ah mais en fait... Ils se bagarrent entre eux ! Ouais... Bon c'est rien... C'est la... C'est la rue ! Attends ! Je me suis gouré de menu ! Laisse-moi fabriquer tant qu'ils se tabassent entre eux ! Euh... Je prends quelques soins ! Ah euh... Ils ont repéré hein ! Ils arrivent là ! A couvert ! Oh ! C'est pas vrai ! On se les fait tous hein ! Alors là la furtivité faudra m'expliquer les gars ! Non pas lui ! Quoi ? Quoi ? Il a une espèce de cornemuse ! Et alors ? Bah il va faire bouuuu ! Et donc il va te sauver tout le monde ! Attends mais il y a un autre groupe d'ennemis ! Il est immortel ! Attends... Ok... Ok... Il y a un autre groupe d'ennemis ! Eux ils sont pas avec eux hein ! Mais ils sont immortels ! C'est quoi ce merdier ? Attends baisse-toi ! Non ils sont buggés, ils sont buggés ! Ouais ! En fait je pense qu'ils sont morts ! Ah mais c'est peut-être des alliés ! Non mais non ! Mais non ils nous tapent pas en garde ! Non c'est des alliés ! Mais non mais ça peut pas être des alliés ! On leur attabasse la gueule ! Bah ouais parce qu'on est des... Parce qu'on est des connards ! Regarde qui va putain ! Problème là non ? Non non c'est des alliés ! Alors attends ! Ok viens on passe par ici ! Attends ! Tu te bats les bras ? Attends mon perrouille ! Vas-y j'arrive ! Mais nous il m'a cramé gros ! Attends attends ! Tu vois ce qu'il fait ! Oh putain il arrive ! C'est une blague c'est ça ! Il a prévenu personne hein ! Rien à péter hein ! Vas-y fouille-le hein ! Tu t'en fous à rien ! Bah j'avoue ! Est-ce qu'il y a de la camomille ? Attends mais on dirait qu'on était obligé de... Mais pourquoi ils nous suivent ? Ah mais ceci c'est des alliés ! Mais ils vont foutre la merde ! Mais on peut pas être discret avec des alliés gros ! Là il y a un bijou ici ! Non bah vas-y viens on trace hein ! Ou alors c'est des ennemis buggés mais c'est bizarre hein ! Tu es le lieutenant ! Ouais ! Là il y a du monde... Ah bah attends faut le repérer ! Avec les jumelles ! Il est là ! Je l'ai ! Tu l'as ? Il est où ? C'est celui qui est en armure ici là ! J'ai pas fait exprès j'ai mis un appât à zombies ! Oh putain par contre ça attire vraiment des zombies ! Là tu le vois ? Il est où ? On saute dessus comme Assassin's Creed ! Vas-y tu y vas ou j'y vais ? Non non ça va être ridicule attends ! Mais non regarde tu connais Batman ! Regarde hein ! Non mais attends c'est qu'un lieutenant mec ! C'est pas le boss hein ! Mais si c'est le boss ! Il y a écrit lieutenant des bandits ! Oui mais c'est tuer le boss et c'est lieutenant ! Il y avait écrit... Je sais pas c'est écrit tuer le lieutenant... Attends 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 attends... Attends... Je vais créer un petit cocktail molotov on va le régaler le reuf d'accord ? Attends lui en face faut le tuer avec ça... Tu as un cocktail molotov... Tu crois que ça s'additionne les dégâts ? Euh je pense pas que ça s'additionne les dégâts ! T'es prêt ? J'ai pas de cocktail molotov mais vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh non ! Il faut l'empêcher de se poser le tort ! Rien à piquer ! Trop tard ! Oh je suis mort ! T'es vraiment mort ! Y a du mal ! Mais non t'es nulle ! Oh non je vais mourir ! Mais non mais il y a un truc qui m'a explosé la gueule ! Mais non je vais mourir ! Pourquoi t'es mort ! Fufu ! Il y a un truc qui m'a explosé dans la tête ! Oh non tu t'es jamais soigné ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh non ! Et puis c'est lui qui sonne sa corde et lui il s'entend ! Tu vas repop moi ! Oh attends ! Moi je fais un combat de bonhomme ! Vas-y vas-y ! Je sais pas si je reste venu direct ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Faut que tu me tiennes aux yeux s'il te plait ! Si bon celui-là celui-là j'arrive ! Tu es à 100 mètres ! C'est bon améliore ! Va démonter le lieutenant là ! Ouais j'y vais ! Viens ! Il est sur moi ! Ah ouais ! C'est bon ! Allez il brûle ! Il brûle tout ça ! C'est bon je l'ai eu ! Voilà ! Aïe ! Protection le cuir il m'a filé ! Ils sont beaucoup trop ! Mais en fait ça ! Oh non ça a l'air tant d'infini ! Faut qu'on se barre ! J'arrive pas à vous retuer ! Non je me casse ! Ecoute je me casse là ! C'est n'importe quoi ce qu'il se passe ! Non je suis là ! Ok ! C'est pas fini hein ! Établissez une zone sécurisée ! Faut libérer le camp ! Ok donc faut tuer tout le monde ! Bah là c'est un petit peu ! Alors par contre c'est très mal faut tuer là leur prise de camp ! C'est du... Déjà que... Bon Ubisoft c'est leur spécialité ! Ils le font pas à la perfection ! Bah alors eux euh... Et l'autre ils s'accordent mieux se flinguer ! Putain mais meurs enculé ! On dirait tu sais les Vuvuzelas là ! Ouais les Vuvuzelas ! Ah faut que tu viennes ! Faut que tu viennes gros ! Faut vraiment qu'on soit deux ! Attends 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 ! Y'en a... J'arrive ! Vas-y hein ! Bah hé ! Moi je craft ! Pendant que tout le monde s'arrache la gueule ! I'm here ! C'est bon ? Je fais du pédalo ! Vas-y je te cours ! Mais fais vite ! Ah bah je peux pas aller plus vite ! Oh non ! Bien joué ! Let's go ! Allez ! Le drapeau ! Attends mais ça veut dire que si on le tue pas et qu'on tourne juste le drapeau ! Est-ce que c'est gagné ? Ouais mais c'était catastrophique le drapeau ! En même temps il y a deux Guus qui nous follow on les tape comme des crans à l'intérieur ! Là là réellement ! Cet épisode était catastrophique ! Ok on a un point de comp ! On a un maillot ! Oh oui ! What the fuck ! Et ben voilà ! Tu vois t'es une petite veste sympa la capuche ! C'est ce que tu te mets ! Voilà ! Alors ! Je vais voir ! Oh putain ! Attends mec ! On peut faire des boosters de régénération ! Vas-y je m'en fais un au moins j'en ai un ! Ça c'est fait ! Je me fais quelques crochets ! Ah oui j'avoue on peut ! Une petite quantité de santé au fil du temps ! Ah ouais ! Let's go ! Je me fais full soin ! Rien à péter ! Le soin c'est la vie ! D sur 1 ! Parce que c'est vraiment cool ! C'est fou qu'on a niveau 2 ! Compétences maintenant ! Tu te mets ça dans quoi toi ? Foncez ! Pour profiter d'une accélération de courte durée ! Augmente votre vitesse de course ! Oh putain c'est trop bien ça ! Ah L3 ! Mais c'est vrai qu'on a pas de sprint ! Ouais go prendre ça ! Un petit sprint là ! Transperse full ! T'as vu le bordel ? Et c'est quoi tic tac ? Oh ! Oh ! Non je prends tic tac ! Tu cours sur les murs ! Allez let's go ! Let's go ! Ah en plus on a assez d'endurance pour le faire ! Nice ! Euh je vais juste checker mes fringues ! Attends je tic tac ! De quoi ? Comment tic tac ? Et on est parti tic tac c'est à dire ? Bah moi je veux marcher sur un mur ! Pourquoi je peux pas marcher sur le mur là ? La famille Greenwood ! Revenez quand vous voulez ! Je sais pas de quoi il parle chez Air Viewers le Fufu donc on le laisse dans son délit ! Bah on a débloqué tic tac ! Mais tu restes appuyé sur Air 1 ? C'est vrai ! Y'a pas de surface plane c'est un peu chiant ! Bon bah... Écoutez monsieur ! Ah c'est que des trucs de tank ? Attends... Ouais mais non ! Non je préfère celui-ci ! Ok ! Écoute mon petit pote ! On va s'arrêter là ! Yes ! N'oubliez pas le petit like et le commentaire ! Ça a beaucoup parlé ! Y'a eu quelques bugs ! Et là la mission était très chaotique de notre part ! On m'a vraiment chier dans la gueule ! On fera mieux la prochaine fois ! Mais on fera mieux dans l'épisode 11 évidemment ! A bientôt tout le monde ! Ciao ciao ! Bye ! C'est parti !